Musique Je crois que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Et tout ce que nous faisons aurait vocation justement à glorifier Dieu. Ce n'est pas le cas bien sûr, mais cette idée me plaît de glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. J'aimerais rebondir sur une idée de Mireille, à savoir que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Alors là, on peut dire qu'il y a deux réponses traditionnelles dans la théologie protestante, de réponses à la question pour quelle fin est-ce que le monde, et donc aussi toutes ses créatures, a été créé. Et donc la première réponse, qui est plutôt une réponse réformée, consiste justement à dire que le monde a été créé pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui est reflétée, qui se reflète dans la création. Et puis il y a une deuxième réponse qui est peut-être plus luthérienne, c'est de dire que le monde a été créé pour communiquer la bonté de Dieu. Ça veut dire par amour. Il a été créé par amour. Donc ce n'est pas la gloire de Dieu qui prime, c'est l'amour de Dieu. Le monde a été créé pour que les créatures fassent l'expérience de l'amour de Dieu. Et pour moi, c'est la meilleure réponse. Comme fondement de notre foi, il y a le Christ seul. Pour moi, c'est essentiel. La grâce seule, l'écriture seule. C'est évidemment essentiel. C'est ce qui a façonné le protestantisme. Caroline renvoie ici à une particularité de la théologie protestante, qui est justement d'employer des mots exclusifs, comme l'écriture seule, le Christ seul, par la grâce seule, par la foi seule. Donc toujours cette exclusion d'un autre chemin de salut, d'une autre autorité. Je pense vraiment qu'on est de passage sur terre, que c'est un cadeau que Dieu nous a fait d'être de passage sur terre. et qu'on reçoit tout pardon. Et que la chose que l'on doit faire, nous, c'est de lui rendre dans l'humilité. D'où le « à Dieu seul la gloire ». C'est-à-dire que moi, je ne pense pas qu'il faut qu'on se glorifie des réussites comme des échecs. Dire qu'on a si parce que Dieu... Vraiment, voilà, laissé, voilà. Que, voilà, « à Dieu seul la gloire ». Il me semble que Jean-Sébastien Bach, à chaque fois qu'il écrivait une pièce, à chaque fois il signait comme ça en disant « Soli Deo Gloria ». Voilà, « à Dieu seul la gloire ». Soli Deo Gloria, toute gloire, toute honneur revient à Dieu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Premièrement, pensons au premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Dans son explication du décalogue, Calvin précise que Dieu seul doit être honoré et glorifié. Il n'y a pas de place pour la superstition, pour les idoles, pour les saints, pour l'impiété. Honorer Dieu, c'est l'adorer seul. Deuxièmement, Dieu nous sauve en Christ seul. Qu'est-ce qui est exclu ? Tout autre chemin de salut. Tout est accompli par Dieu. Nous n'avons aucun mérite. Troisièmement, c'est seulement dans l'Écriture que nous apprenons ce qu'il faut savoir sur le vrai Dieu. Et c'est lui-même qui nous instruit par l'Écriture. Quatrièmement, selon Calvin, c'est par son obéissance absolue que l'homme rend honneur à Dieu. L'agir de l'homme doit être fondé dans la reconnaissance envers la grâce de Dieu. Cinquièmement, finalement, à Dieu seul, la gloire, c'est dire la reconnaissance, la place de la louange dans le culte, mais aussi dans la prière individuelle, dans la prière nous confessons, solidéo gloria. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada